Après Raoul Taburin, Thomas Bidoguin. Mais voilà, c'est à moi. Et j'ai peur de rien et je reviens. C'est comme ça, moi, tant qu'on ne vient pas m'arrêter à l'ambassade du Venezuela, je suis là. Et voilà. Donc je reviens pour vous parler de storytelling. C'est ça que je fais ici. Peu importe les incendies, les catastrophes, les images de fin du monde, je suis là. Tout va bien Charline. Et je gère. Il faut dire que les images d'hier soir étaient assez apocalyptiques. Les gens sortaient en courant de la cathédrale, le prêtre était en larmes, ma mère était atterrée, les gens pleuraient. On aurait dit mon premier mariage. Notre président lui-même, devant Notre-Dame, était catastrophé. Parce qu'en fait, après Aéroport de Paris, c'était le prochain truc qu'il voulait vendre aux Chinois. Il était bien embêté. C'est vrai que c'était triste parce qu'en quelques heures, toute la collection de slip de scouts de l'archevêché est partie en fumée. Et donc voilà, j'en fais une tonne sur Notre-Dame. Parce que bien sûr, j'étais vraiment peiné hier soir. Et puis parce que, comme par hasard aujourd'hui, c'est la Saint-Benoît. Bonne fête Benoît. C'est une tradition goye. Et parce que votre esprit, lui aussi, est un chef-d'œuvre d'architecture gothique. Donc voilà. Et donc voilà, je reviens une fois de plus vous parler de toutes ces petites cigarettes de récits qu'on fume peinard à la sauvette en loucedée sur un échafaudage et qu'on écrase du pied nonchalamment en pensant à autre chose, à la vue qu'on a de là-haut et que même les bourgeois, ils ne peuvent pas se la payer. Et qui, quelques heures plus tard, attisé par le cruel vent de l'histoire, forme le grand roman des incendies de charpente et de leur cendre qui, ironiquement, retourne à la cendre. C'est Transit, Gloria, Mundi, le storytelling, quoi. Et voilà. Et le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est une question. C'est le fameux « et si ? ». Parce qu'on a toujours l'impression que c'est la grande question qu'on doit se poser quand on se propose de raconter une histoire. Et si ? Parce que et si, c'est magique. Et si, ça sollicite l'imagination. Et si Bruce Willis arrivait avec son pistolet mitrailleur ? Ben voilà, ça nous solutionnerait bien le troisième acte. Et si Vincent Lindon arrivait avec son burin à plâtre ? Et si on reformait Star Shooter ? Et si on reformait Vincent Lindon ? Avec « et si ? », tout est possible. Et c'est ça le problème. Parce que dans le monde du storytelling, comme mon amour d'ailleurs, quand tout est possible, plus rien n'a d'intérêt. C'est comme ça. Et si, c'est trop large ? C'est bien ce qu'on voit à gauche d'ailleurs pour les Européennes. Pas de récits structurés. Donc, tout est possible. Et si on choisissait Raphaël Glucksmann pour incarner l'espoir populaire du socialisme ? Ben c'est bien la preuve que quand on n'a plus d'essence, on s'en fout de qui on met derrière le volant. C'est comme ça. Et si ? Et si, ça peut vous tuer un récit ? Ça peut vous tuer une histoire d'amour ? Et si, ça ouvre trop de portes ? Parce que quand on raconte une histoire, ce qu'on veut, c'est de refermer les portes. L'important pour construire un récit, c'est de définir un cadre. De savoir comment réfléchir, de s'interroger sur le type d'histoire qu'on veut raconter, son genre, son utilité, les sentiments qu'elle doit générer, à qui ça s'adresse. Et en se posant ces questions, on définit une boîte. Un peu comme une boîte à chaussures. Et là, quand on se pose la question « et si », on sait si elle tombe. La réponse va tomber à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte. C'est un peu compliqué, mais je vais prendre un exemple. Vous voyez, les gilets jaunes, par exemple. C'est dû « et si » à l'état brut. Si, et si on vivait mieux, et si on faisait payer les riches, et si je prenais un sac Gucci dans la vitrine, et si on faisait des référendums quand j'ai envie, et si Macron démissionnait. Voilà, ça va dans tous les sens. On les regarde défiler, mais on voit bien qu'ils ont du mal à structurer le récit. Emmanuel Macron, lui, qui s'y connaît en storytelling, il comprend ça, il réfléchit. Et ce qu'il fait, c'est définir un cadre à l'histoire. Et il appelle ça « le grand débat ». Et là, comme par magie, tous les « et si », ils tombent à l'intérieur de la boîte à chaussures. Et ils veulent quoi, alors, les Français ? Ils veulent moins d'impôts, moins de fonctionnaires, moins de normes, plus de liberté. Ce qu'ils veulent, donc, en fait, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Et voilà, je les ai fait parler, et bien ils pensent comme moi. Ça, c'est du storytelling. Et voilà, Bourdieu disait que les sondages nous en apprennent plus sur ceux qui posent les questions que sur ceux qui y répondent. Et il n'avait pas complètement tort. Parce qu'avec des « et si », et bien tout ce qu'on arrive à faire, c'est mettre Paris en bouteille. Enfin, ce qu'il en reste. Thomas Bitguin ! Bravo ! Oui, bravo ! Bien sûr, c'est brillant !